Depuis mi-mai à Videnzolen, les pépinières génie Gilbert de Sigolsheim ont entrepris la plantation de vignes. Si la localisation a de quoi surprendre, son choix résulte de terres familiales disponibles, d'un sol adapté aux travaux d'implantation et d'entretien des plantes vignes, mais aussi de contraintes sanitaires. Il faut être séparé des vignes qui sont existantes d'un certain kilométrage. Donc c'est des terrains qui sont neutres et il faut avoir une certaine surface pour planter. Donc là on a une surface totale de 15 hectares en place et on plante actuellement sur 4 hectares de pépinières. Donc c'est une rotation qui dure à chaque fois, on n'a pas le droit de retourner sur les terrains l'année d'après. Donc c'est minimum 5 ans une rotation. Le sol, léger et plutôt sablonneux, est préalablement préparé par un agriculteur local. Ensuite, des buts plastifiés et reliés à un système d'arrosage par goutte à goutte sont installés à intervalles réguliers, permettant l'accès des tracteurs et pulvérisateurs en fonction de la taille des tiges de plants à produire. Au total pour cette année, ce sont quelques 7500 plants qui vont être plantés manuellement par ligne, sachant que 160 lignes ont été installées. Là on est en train de planter les plants qui ont été greffés le mois dernier. Donc il s'agit de planter les plants pour la saison d'après, saison suivante. Donc ils sont mis en pépinière jusqu'au mois d'octobre pour favoriser les racines, avoir le développement racinaire et le cal au niveau de la greffe. La plantation, bien que manuelle, n'a rien de complexe. Il faut simplement veiller à enfoncer le plant assez profondément et le plus droit possible dans des trous déjà perforés dans la bâche plastique. Mais remontons maintenant le temps de deux mois pour revenir à la genèse de ces plants. En ce moment, c'est l'opération de greffage qui est réalisée. C'est l'opération principale de notre métier. Ça consiste à assembler le greffon, une variété alsacienne, avec un porte-greffe, une variété américaine qui est résistante au phylloxéra. Alors le greffon, il vient des parcelles alsaciennes. Donc c'est des parcelles un peu spécifiques qui, pendant 12 ans, n'ont pas eu de vignes. C'est du matériel de base où là, les pépiniéristes peuvent récupérer les bois pour faire des nouveaux plants de vignes. Pour les porte-greffes, une partie vient de notre propre production. On a à peu près 30%. Donc on a un champ de SO4, un champ 3309, des Némadex, des 34EM. Et le reste, c'est des porte-greffes qui sont achetées en France, dans l'Ardèche principalement. Il s'agit d'une greffe oméga qui doit son nom à sa forme rappelant celle de la lettre grecque réalisée mécaniquement. L'opération demande de choisir un porte-greffe et un greffon de même calibre pour qu'ils s'emboîtent à la manière d'un puzzle. Alors une fois la greffe réalisée, on passe le futur plant de vignes dans de la paraffine pour protéger la coupe. Et donc c'est mis dans des caisses pour préparer la stratification. Donc soit, comme c'est fait derrière, on met dans des caisses avec de la sciure, soit on travaille aussi parfois avec de la stratification à l'eau ou alors avec de la tourbe. Donc les trois méthodes sont possibles et souvent, nous, on alterne les trois. Ces plants, une fois paraffinés et encaissés, sont placés en chambre froide jusque début mai. Puis ils sont ressortis et placés en chambre chaude à 25 degrés avec une forte humidité entre 10 et 15 jours pour favoriser la stratification, c'est-à-dire la cicatrisation du point de greffe et l'apparition du premier système racinaire. Souvent, le travail de la pépinière, bien sûr, c'est saisonnier, mais tous les 6 à 8 semaines, on change de travail. Donc maintenant, on est sur l'opération de greffage qui va durer entre 6 et 8 semaines pour passer l'ensemble de notre production. Et dès qu'on a terminé, on débute la chauffe, donc qui va durer une quinzaine de jours. Et dès que celle-ci est aussi terminée, on va en pépinière et on plante. Et comme ça, on a des cycles de deux mois qui se suivent jusqu'à la fabrication complète de votre plant de vigne. Cette pépinière produit des plants de vigne de trois tailles différentes. Des plants traditionnels destinés à la plantation d'une manière générale, des plants demi-tiges de 50 cm destinés principalement à une implantation en terrasse, et enfin des plants hautes tiges de 80 cm, principalement dédiés à la complantation. Entre les différents cépages de greffons et les divers porte-greffes disponibles, et en comptant ces trois tailles de tiges, l'entreprise est en mesure de proposer près de 200 assemblages différents, tous plantés à vie d'Enzolène, et dont 80% de cépages alsaciens. En l'espace de trois semaines, ils vont commencer à pousser. Donc ils vont faire les deux, trois premières feuilles. Et ensuite, on va effectuer un premier traitement sur le feuillage, pour protéger du mildiou ou oédium. Et ça va pousser relativement doucement au début. Et ensuite, une fois que le cale de la greffe est suffisamment pris, et que les premières racines se développent au niveau du sol, ensuite on apporte de l'arrosage et un peu d'engrais. Donc ça va pousser relativement doucement, on ne va pas les brusquer non plus. Et ça va suivre son cours jusqu'au mois d'octobre. Et ensuite, ça va être rogné, ça va être traité comme une vigne normale, tout au long de la période des cinq mois. Une fois ces cinq mois passés, les plants sont donc arrachés mécaniquement pour être rapportés sur le site de Sigolsheim, où ils seront triés avec soin par une équipe spécialement formée. Cette nouvelle étape dure entre six et huit semaines. Alors pour trier un plant correctement, on doit vérifier si le cale de soudure qui se trouve là, après la greffe oméga, est correctement soudé. Donc pour ça, on effectue deux pressions sur le pied de vigne, aux deux endroits les plus sensibles sur le plant, qui ne sont pas donc l'oméga là-dessus, et on regarde s'il n'y a pas d'ouverture. S'il n'y a pas d'ouverture, c'est que la greffe s'est bien passée et que la cicatrisation est bonne. Donc ça, c'est une étape très importante. Ensuite, on contrôle que le bois est de taille suffisante et correctement aouté. Et puis, on vérifie l'implantation racinaire. Un beau plant, c'est un plant avec beaucoup de racines, correctement répartis. Et plus il y a de racines, et plus vous avez de mise en réserve dans le plant. Ensuite, on contrôle une dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de blessures sur tout le porte-greffe. Les plants retenus après le tri passent ensuite par la phase de coupe, où une première personne coupera la branche qu'ils considèrent la moins bonne, avant qu'une seconde personne ne coupe le bois restant au-dessus du deuxième bourgeon. C'est cette étape pour moi qui vaut une bonne qualité de plant de vigne. Un bon triage, déjà pour savoir bien trier un pied de vigne, chez moi je forme le personnel deux ans. Je veux qu'il ait vu une étape entière de production d'un pied de vigne, 18 mois, qui comprend totalement la physiologie de la plante avant de trier. Et c'est là qu'on peut faire la différence. Au total, sur les quelques 700 000 plants de vigne qui vont être triés, 40% finiront à la poubelle, un pourcentage équivalent à la moyenne nationale. Les pépinières Jenny Gilbert emploient 5 permanents à l'année, et entre 7 et 15 saisonniers pour une durée allant de 3 à 8 mois. 80% de la production est écoulée régionalement, le reste est destiné aux marchés français, allemands et suisses.